Hello, hello les amis, c'est Jonathan pour une nouvelle vidéo sur iMarketing et oui malheureusement la réunion qui devait une nouvelle fois avoir lieu, alors toute les semaines elle doit avoir lieu, c'est la huitième fois que la réunion qui devait se tenir ce 12 juillet et reporter une nouvelle fois au 19 juillet. Donc je sais que certains d'entre vous étaient venus me parler en privé pensant que ça allait être reporté à nouveau, ils ont eu raison, mais bon en ce moment on a plus de chance d'être dans le vrai lorsqu'on dit que la réunion va être reportée que l'inverse, donc ça fait huit fois de suite. Moi je tenais à vous dire que je suis très déçu, qu'au niveau de la communication non seulement c'est désastreux mais c'est complètement irrespectueux parce que tout simplement ils ne communiquent pas sur leur canal officiel, en tant que leader nous sommes complètement illégitimes puisqu'on ne recevra pas d'informations privilégiées ou d'informations pouvant vous expliquer à vous le pourquoi du comment, on ne sait rien. Donc cette attitude est complètement déplorable, je tiens à le dire. Alors qu'ils aient des problèmes, qu'ils ne veulent pas tout dévoiler dans toutes les entreprises, c'est comme ça, il n'y a pas de souci, mais on doit quand même communiquer un minimum et ce minimum syndical n'est pas respecté. Donc moi je vais demander à tous ce soir de ne plus réinjecter votre cashback, de faire on va dire une sanction de la sorte. Alors vous allez me dire, iMarketing n'en a peut-être pas besoin, mais il faut manifester votre mécontentement et faire en sorte de ne plus réinjecter son cashback. Voilà, tout simplement. Et on doit attendre des preuves d'iMarketing et ces preuves ne viennent pas actuellement. Une communication, une preuve comme quoi les choses ont le bon sens. Donc voilà, je tenais à faire cette vidéo. Déjà pour vous dire, j'ai pris un gros coup sur la tête comme vous tous ce soir. Et parce que les deux précédentes réunions qui devaient se tenir ont été reportées, mais à chaque fois Eugène avait été cité dedans où c'est lui-même qui reportait le debrief, le debriefing, alors que là, retour quelques semaines auparavant où c'était le support, là comme vous le voyez sur les images, qui reporte directement la réunion sans dire le pourquoi du comment. Donc voilà, autant il y avait des motifs d'espoir les deux fois précédentes, puisque Eugène était là, autant là, voilà. En plus ils savent que ça fait la huitième fois, ils savent qu'on ne sait plus comment, c'est pas le tout de mentir, c'est le fait d'annoncer le concret, ce qui se passe, et de dire la vérité tout simplement. Il faut toujours aller dans le sens de la vérité. Et je préfère une bonne communication avec de mauvaises nouvelles qu'aucune communication, tout simplement. Et donc voilà, écoutez, je pense qu'il faut commencer à se détacher petit à petit d'iMarketing, mettre sa confiance dans un coin de sa tête, en espérant un jour les retraits. Moi, à titre personnel, j'y crois encore. Bien sûr que ses reports consécutifs ont enlevé pas mal de confiance, mais comme, bon, on va dire qu'il se contente de revenir à chaque fois reporté, je pense que ça sera définitivement, ça sentira le roussi le jour où, comme la semaine dernière d'ailleurs, où quand Eugène est venu avec près d'une heure et demie de retard, le jour où il n'y aura plus d'annonce de la part du canal des leaders, et plus rien, rien qui bouge, là on pourra vraiment s'inquiéter. Je sais que bon nombre d'entre vous avaient tiré la sonnette d'alarme depuis belle lurette, et les faits sont en train de leur donner raison, donc il faut quand même le dire. Maintenant, on a des preuves de rien du tout, dans le bon comme dans le mauvais. Donc il faut garder cette confiance, la mettre dans l'un coin de la tête, mais attendre des preuves d'iMarketing, comme quoi ils sont de bonne foi, qu'ils travaillent vraiment pour un retour des retraits, et ça malheureusement, sans communication, on peut en apprendre davantage. Alors ce qui est rassurant, c'est que le signe fonctionne toujours, bien sûr, on peut toujours mettre son cashback, malheureusement, j'ai envie de dire, on peut même mettre de l'argent frais, alors là, ça aurait été bien de voir qu'ils empêchent tout dépôt également, ça aurait été la bienvenue, pour montrer qu'ils ne veulent pas d'argent frais, au même titre qu'il n'y a pas de retrait, il ne faudrait pas tolérer les réinvestissements extérieurs, je dirais. Après le cashback, c'est peut-être un peu différent, mais moi c'est pour ça que je vous dis, il faut éviter de mettre son cashback actuellement, et attendre un retour à la normale de marketing, ça passe par une communication bien plus convaincante, une communication tout court d'ailleurs, parce que pour l'instant, de communication, il n'y en a pas. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, je suis déçu comme vous, mais n'en pas douter, les jours seront meilleurs à l'avenir, alors je vous souhaite une très très bonne soirée, ciao, ciao.